Et voilà ! Allez, salut à tous, c'est ma 16ème, j'ai été réveillé en sursaut, j'ai même pas besoin de regarder l'ordinateur. Pour savoir si c'est une force du temps, il y a tellement de bruit que j'ai sûr qu'il y a des dinosaures. Et voilà, la preuve, regardez, il y a plein de tricératops. Et tout ça, regardez ça, regardez tous ces tricératops. Regardez, on va se le dire clairement, il y a un intrus là, il y a un intrus ou pas ? Le tricératops, c'est un Ultima Zorys, il s'en va là-bas là. Ouah, on a vu un Ultima Zorys, super, super. Bon, on va pas aller au parc parce qu'il part dans la direction opposée, mais bon, ciao. Voilà, je suis avec Tilacine et puis les Dictodons, mais je vais pas tarder à la rentrée parce qu'il vivait dans un milieu chaud. Et comme vous pouvez le voir, brouillard, voilà, brouillard, brouillard. Il y a du brouillard, donc voilà, on va se dire plus dans la prochaine vidéo. Je retourne dans le parc du Permien. Donc voilà, je prévois un truc à Halloween, je pense. Je prévois un truc pour Halloween, Halloween dinosaure. Je vais sûrement retourner au Crétacé pour plonger voir Dexifactinus comme l'année dernière. Donc à plus dans la prochaine vidéo. Ciao, je retourne à tout de suite. 3, 2, 1, j'ouvre la porte du temps avec les petits animaux. C'est bon, j'avance, je vais dans le passé avec les animaux. Ciao. Nous, voici avec Tidacine et Dixodon. Donc on retourne dans l'enclos. Il y a déjà les Epidexipteryx dedans. On avance. Donc voilà, coco, coco les petits, voilà, ils sont là. Donc nous, on va dans l'enclos. Voilà. Moi, j'y vais carrément dedans, j'y vais avec les Tidacines et tout. Voilà, il y a de la végétation, donc voilà. Ils sont tellement petits que ça va prendre même encore un an. La moitié sera toujours là, donc voilà. A plus dans les prochaines vidéos. Laissez un petit tacle, abonnez-vous. C'est pas déjà fait. Et on se retrouve sûrement pour Halloween, je pense. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.